... Il y a quelques jours, j'ai découvert ceci. Il s'agit de deux objets qui sont connectés, ce sont des sphères avec des capteurs à l'intérieur et qui communiquent en Bluetooth avec une application que vous voyez derrière moi. Cet objet ici va gérer la rythmique, cet objet ici va gérer la mélodie. Et vous pouvez bien évidemment changer le paramétrage de soit de la rythmique, soit de la mélodie. Et l'idée développée par quelqu'un qui a fait une thèse à l'IRCAM et puis qui est un informaticien accompli et aussi un musicien, c'est de permettre à quiconque, via des mouvements, de faire une musique qui soit un peu mélodieuse. Donc je peux faire des mouvements lents, je peux faire des mouvements rapides, je peux faire des choses un peu folles, comme ça. Et a priori, tout cela va être traduit en mouvements dans mon système et ainsi j'aurai quelque chose qui sera mélodieux. C'est pour moi un exemple caractéristique des nouveaux usages qui sont amenés par les objets connectés d'une part et les possibilités des applications embarquées sur des smartphones ou des tablettes d'autre part. Alors, si le sujet vous intéresse, que vous avez déjà suivi la première partie du MOOC sur la programmation iPhone et iPad ou que vous avez déjà des notions en Objectif C et en Swift, eh bien, n'hésitez pas à suivre la deuxième partie de ce MOOC qui sera consacrée aux mécanismes avancés et aux dernières nouveautés que l'on trouve sur iOS 8. On parlera même d'ailleurs un petit peu de montres. Bien évidemment, ce sera à vous d'avoir les bonnes idées pour développer les applications qui deviendront peut-être un must, comme celles que je vous ai présentées au début de ce teaser. Eh bien, j'espère que nous verrons bientôt sur France Université Numérique. Au revoir. Sous-titrage ST' 501